Ma mission TV, le miroir du mort. Indiquer qu'il n'hésitera donc pas à prendre ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles en cas d'obstruction de son action, d'où qu'elles viennent si on l'y poussait. Le président de la République a néanmoins invité les uns et les autres à la retenue dans les propos, au respect des institutions et à la sincérité dans l'accomplissement de leur mission. Point entravé par diverses manœuvres, la concrétisation de l'aspiration du peuple au changement. L'intervention devant la communauté congolaise à Londres, le chef de l'État a commencé par rappeler qu'il a pris l'habitude de s'adresser à la diaspora congolaise chaque fois qu'il en a eu l'occasion à l'étranger. La satisfaction, ensuite, l'accalmie observée ces derniers jours dans le Grand Nord et au succès engrangé par les FRDC contre les ADF MTM. On signale un afflux de l'Ouosi vers Kinshasa des adeptes de la secte Ubuntu Diakongo pour venir assister aux prétendues cérémonies de prestation de serment de M. Nemwanda Nsemi, prétendu président de la République. La police et la justice ont pris des dispositions appropriées en la matière. Deux ministres de la Défense Nationale et anciens combattants. Premier point, situation sécuritaire. Les FRDC poursuivent les opérations à l'église. Ma mission TV, le miroir du monde. S'exprimant au sujet des polémiques qui ont suivi son intervention devant la communauté congolaise à Londres, le chef de l'État a commencé par rappeler qu'il a pris l'habitude de s'adresser à la diaspora congolaise chaque fois qu'il en a eu l'occasion à l'étranger. Le président de la République a réitéré sa position selon laquelle il ne laissera personne, mais alors personne, entraver par diverses manœuvres la concrétisation de l'aspiration du peuple au changement. Il a indiqué qu'il n'hésitera donc pas à prendre ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles en cas d'obstruction de son action, d'où qu'elle vienne si on l'y poussait. Le président de la République a néanmoins invité les uns et les autres à la retenue dans les propos, au respect des institutions et à la sincérité dans l'accomplissement de leur mission. Point 2, des points d'information. 1, un vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. État du territoire. De manière générale, un calme relatif règne sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, vers la partie est du pays, nos forces de la défense et de sécurité poursuivent l'attaque de groupes armés. De même, la police poursuit les opérations de lutte contre toute forme de criminalité dans le pays. L'état d'esprit de la population est caractérisé par des réactions et commentaires en sens divers à la suite de l'adresse du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Londres. La satisfaction suite à l'accalmie observée ces derniers jours dans le Grand Nord et au succès engrangé par les FRDC contre les ADF MTM. De même, l'accueil favorable de la ratification par le chef de l'État de l'accord cadre entre l'Église catholique et la République démocratique du Congo. S'agissant de la province du Congo central, On signale un afflux de l'Ouosi vers Kinshasa, des adeptes de la secte Ubuntu diakongo pour venir assister aux prétendues cérémonies de prestation de serment de M. Nemwanda Nsemi, prétendu président de la République. La police et la justice ont pris des dispositions appropriées en la matière. Deux ministres de la Défense nationale et anciens combattants. Premier point, situation sécuritaire. Les FRDC poursuivent les opérations à l'Est de la République contre les terroristes ADF, le groupe mystico-religieux Codeco en Itaurie, ainsi que tous les groupes Maïmaï réfractaires au DDR. Après la conquête de tous les grands bastions des ADF, les FRDC poursuivent les opérations de ratissage dans la forêt du Mayangosse et environ pour débusquer et neutraliser les ADF résiduels et errants. Le corps des génies militaires des FRDC est en train de procéder à la réhabilitation de la route Mbaou-Kamango ainsi que d'autres routes de dessert agricole et ce, à la satisfaction de la population. On note une vague de reddition dans les rangs des Nyatouras et de l'APCLS dans les territoires de Rouchuru et de Massissi dans le nord Kivu. À Minemwe, les conflits communautaires meurtriers sont de plus en plus exacerbés par la présence de groupes armés locaux et étrangers et l'interférence de certains notables et hommes politiques. On y a également observé la poursuite de la défection de quelques militaires FRDC partis rejoindre la milice Ngomino. En Hiromu, près d'un millier de rendus FRPI en pré-cantonnement à Getty et Azita attendent la finalisation de l'accord avec le gouvernement congolais dans le cadre du processus DDR. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions pris à la 17e réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 janvier 2020 a été adopté, moyennant de petites corrections de forme. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Point 1. Vice-premier ministre, ministre du Plan ainsi que le ministre de l'Économie nationale. Il s'agit du point relatif à l'évolution des prix sur le marché au cours du mois de janvier 2020. La situation de l'évolution des prix sur le marché a été présentée conjointement par Mme le vice-premier ministre, ministre du Plan et Mme le ministre de l'Économie nationale. Mme le vice-premier ministre, ministre du Plan, a donné un aperçu de l'évolution des prix au niveau macroéconomique, reprenant globalement l'évolution générale des prix et du taux d'échange au cours de la période considérée. Il ressort des données collectées du 9 décembre 2019 au 18 janvier 2020 que les variations des prix observés ont entraîné une inflation qui se chiffre à 0,78% contre 0,873% des dépréciations du taux d'échange. Il a néanmoins précisé que le taux d'échange n'est pas le seul facteur qui explique l'évolution des prix sur le marché des biens de service, mais aussi d'autres facteurs tels que le mauvais état de route des desserts agricoles, la saisonnalité, la rupture des stocks, les anticipations des opérateurs économiques et les conditions climatiques. Mme le ministre, l'économie a pour sa part donné l'évolution des prix des produits des grandes consommations du 9 décembre 2019 au 21 janvier 2020. Au cours de cette période, il a été observé une hausse préoccupante des prix de quelques produits de grande consommation tels que le sucre, le poulet congelé, le haricot et le maïs de graines. Pour arrêter cette tendance haussière, Mme la ministre de l'économie, consciente du fait que la hausse des prix et la conséquence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande a préconisé des mesures conjoncturelles, mais aussi des actions de grande envergure pour relancer la production et consolider la croissance. C'est dans cette optique qu'elle a notamment convié les dirigeants de la sucrière de Kui-Lungungo à une séance de travail le 27 janvier 2020 et les comités de suivi des produits de première nécessité ont renouvelé les accréditations de leurs membres en vue de la tenue de leur première réunion. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté les mesures préconisées par Mme le vice-première ministre, ministre du Plan. Ainsi que Mme le ministre de l'économie, consécutivement à l'analyse de l'évolution des prix sur le marché pour le mois de janvier 2020.